Bienvenue à l'Académie d'Oreur Européen, mon nom est Jean-Philippe Rajat, je suis le directeur de l'Académie et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jacques Sainter, ancien Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, ancien Président de la Commission Européenne. M. Sainter, bonjour. Bonjour. M. Sainter, le Luxembourg est l'unique État membre de l'Union Européenne à l'origine de la création de l'ERA en 1992. Vous étiez à cette époque Premier ministre du Grand-Duché. Pourquoi avez-vous soutenu cette initiative ? Exactement, j'ai été sollicité par un grand ami à moi qui a été également membre du Parlement européen avec moi, c'était Horst Langes qui a été député ici de la région de Trèves et qui a sollicité également Luxembourg pour devenir membre de cette initiative, une grande initiative, une belle initiative, pour également former les juristes aux droits européens. Moi-même, j'étais donc, comme vous l'avez dit, Premier ministre de Luxembourg. J'ai accédé à sa demande, même si à l'époque, je n'étais pas tellement apprécié par mes compatriotes du fait qu'à Luxembourg, il y a toutes les institutions juridictionnelles européennes, la Cour de justice des communautés européennes, etc. Et alors, on m'a dit, mais pourquoi M. Santé vient à Trèves pour... Et moi, il faut dire qu'il y avait toujours un problème, que moi j'avais toujours l'idée d'une coopération internationale entre Luxembourg, la Belgique, la France et l'Allemagne, et spécialement à Trèves. Je suis né à Vassabellich, donc très proche de Trèves. Et j'avais toujours... J'étais toujours... J'ai été toujours... J'ai été toujours familialisé également avec la région Rhénan, ici, et ça m'a fait toujours plaisir. Et alors, on m'a dit, mais Luxembourg, on veut faire une coopération transfrontalière, mais pourquoi ne pas faire avec Trèves, avec cette initiative ? Bon, mon ministre de la Justice, à l'époque, n'était pas trop favorable, parce qu'il y avait d'autres projets à l'époque également, mais malgré, je l'ai convaincu, et tant bien, bon, j'avais eu la chance, parce qu'en fait, l'initiative de Trèves s'est vraiment développée, et si je vois aujourd'hui ce qu'est devenu l'ERA, comme on dit ici à Trèves, le Regérestre Académie, qui est devenu un institut, et je dirais même une institution presque incontournable pour tout juriste, qui, pas seulement qui étudie le droit européen, mais tout juriste, et qui est également pratiquant du droit, et pas seulement du droit européen, qui doit connaître le droit européen, et à partir de Trèves, il y a une évolution qui s'est faite ensemble, avec le Luxembourg, avec les institutions communautaires à Luxembourg, les institutions juridictionnelles à Luxembourg, et pas mal de juges des cours institutionnels viennent donner des cours ou participent à des séminaires ici à Trèves. Donc il y avait une symbiose entre les deux pays, et je me réjouis d'avoir favorisé cette symbiose. Parlons justement de cette évolution. Vous avez accompagné l'ERA et contribué à son développement depuis bientôt 30 ans. Avec l'ancien directeur de l'ERA, Wolfgang Huesel, vous avez, je dirais, formé un tandem d'une efficacité redoutable. Quelles sont les réalisations de l'ERA dont vous êtes le plus fier, sous votre présidence ? Oui, mais c'était simple, pour une simple raison, lorsqu'on a commencé, on était à trois. C'était la ville de Trèves, bien entendu, il y avait également la Rhinanie-Palatina, le land de Rhinanie-Palatina, et il y avait le Luxembourg. Aujourd'hui, tous les États membres de l'Union Européenne sont membres à part entière de l'ERA. Et il faut bien s'en rendre compte que c'est un développement considérable. Et seulement, si on considère également l'évolution de l'Europe, avec l'agrandissement de l'Europe au fil des années, etc., aujourd'hui, l'ERA est devenue plus internationale et plus européenne qu'elle ne l'était jamais auparavant. Et c'est ça le succès de l'ERA. J'étais 21 ans, je crois maintenant, 21 ans, 20 ans, 21 ans, président de l'ERA, mais là, on a réussi à convaincre les États membres de l'Union Européenne de devenir membres à part entière de l'ERA. Parlons de l'Union Européenne. L'UE connaît en ce moment une crise de valeur, une crise de légitimité. Peut-être que nous serions très intéressés d'entendre vos vues sur cette question, mais surtout, quel rôle voyez-vous pour l'ERA dans un tel contexte pour les prochaines années ? Mais c'était une urbaine pour l'ERA, parce que l'ERA doit contribuer précisément à faire promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union Européenne, et surtout avec les nouveaux États membres. Parce que les nouveaux États membres, il faut bien se rendre compte, et je parle maintenant surtout des pays de l'Est, qui sont devenus membres à part entière de l'Union Européenne, et sortent d'une certaine emprise dictatoriale avec l'Union Soviétique, etc. Et puis ils deviennent maintenant à part entière nouveau libres, et ce sont devenus des démocraties à part entière. Mais alors, on leur demande de participer à l'Union Européenne, où elles doivent abandonner un certain nombre de leur propre identité, de leur propre souveraineté. Ce n'est pas toujours compréhensible pour ces pays-là, et alors, notre institution ici, l'ERA, peut jouer un rôle déterminant pour vraiment faire valoriser les valeurs européennes vis-à-vis des populations de ces pays-là. Et parce qu'eux n'ont pas eu la chance, comme les pays de l'Ouest, de participer au développement de l'Union Européenne, etc. mais ils doivent faire l'apprentissage. Et ce n'est pas si simple de le faire apprendre également à leur propre population, qui doivent abandonner une partie de leur souveraineté en faveur de la plus grande liberté. Ce n'est pas si simple de comprendre cette situation. C'est pourquoi, là, l'ERA doit jouer un rôle, ce qu'elle fait d'ailleurs, important vis-à-vis de ces pays-là. Merci. M. Saint-Henri, vous avez souhaité ne plus poursuivre votre mandat à la tête de l'ERA, et lors de la dernière réunion de notre conseil, quelqu'un dont vous êtes proche a été élu par les membres de notre fondation, Jean-Claude Juncker. Quel conseil donneriez-vous à M. Juncker pour une présidence aussi riche et aussi autant couronnée dessus que celle que la vôtre ? Mais écoutez, je ne donne jamais de conseil à M. Juncker, bien que je le connais bien, il m'a suivi dans pas mal de mes propres fonctions en tant qu'ancien ministre, ancien premier ministre, et c'est diable, ancien président de la Commission européenne, donc je ne donnerai pas de conseil à M. Juncker, mais je sais très bien quelles sont ses idées, et je crois qu'elle se partage avec les miennes, dans la mesure où, également à l'avenir, l'ERA doit progresser sur cette évolution qui la conduit au succès actuel. Comme je l'ai dit, elle est devenue en quelque sorte une certaine institution au sein de l'Union européenne. Et comme toute institution, il faut la favoriser, il faut la faire travailler pour faire être acceptée, pas seulement par les juristes, pas seulement par les avocats, par les hommes d'affaires, etc., mais également par la population. Et ça, c'est l'objectif de l'ERA. Jusqu'à présent, nous avons réussi, contre même toute notre attente et contre tous nos espoirs, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, mais on a réussi, et j'espère seulement qu'elle continuera sur cette évolution. Je vous remercie. Je souhaiterais finir par une interview quelque peu ludique, qui s'appelle Fast and Curious, M. Sainter, et je vais vous proposer deux concepts, et vous allez devoir en choisir un à chaque fois. Alors, on commence. Quiche-le-Rène ou Boucher-à-la-Rène? Quiche-le-Rène, je dirais. Luxembourg ou Europe? L'exembourg, c'est ma patrie. Europe à 6 ou Europe à 27? Europe à 27. Pinot blanc ou Riesling? Mais Riesling, sec. Ce n'était pas dans la proposition. France ou Allemagne? Moi, j'ai épousé une femme française, et je suis né au bord d'Allemagne, donc pour moi, c'est très difficile pour répondre à cette question-là. football ou tennis, collectif ou individuel? Non, là, je dirais basketball, parce que j'étais fan de basketball. Europe à 27 ou Europe à 28? À 28. M. Sainter, je vous remercie pour le temps, et j'espère à très bientôt. À l'ERA. Merci beaucoup. À très bientôt, merci également. Bonne chance à l'ERA. Merci.